direction le hall 1 2 1 et 2 et 3 et là c'est la construction en bâtiment allez go là vous avez le stand world skill shanghai sera en chine en 2026 là vous avez la chance d'avoir en france donc là je sais pas qui sont ces gens mais ils ont l'air vert important et ils sont bien applaudis alors ce qu'ils jouent à manier sont-ils qualités ou ont-ils gagné un prix là ils ont gagné quoi pardon ah sorry you speak french oh no sorry bon là c'est disque au roi c'est pas ce qu'ils ont gagné mais ils ont gagné le coach excellent là c'est le btp mes petits loups donc tout ce qui est plac aux plates là c'est la hongrie donc ils vont devoir faire des cloisons mais bon c'est pas des simples cloisons c'est vraiment la technologie c'est un concours international donc forcément une déclaration de champions peut-être c'est des salles de bains après nous avons les tailleurs de pierre les marouillés lui c'est un suisse là nous avons un allemand vous voyez ils ont déjà les dessins ils ont prenait les côtes ils ont plus qu'à ce qu'on peut dire c'est que le suisse est plus avancé que la grande mais bon chacun a son corps d'honneur regardez là les outils un premier outil du btp toujours dans le métier du btp un civil outil du btp là c'est le mongolie germanie va dire que le germain est plus en avance par exemple que son collègue d'à côté que le Canadien. Ah regardez, ils ont les plans au-dessus, et d'œuvres et d'œuvres et d'œuvres. Magnifique ce truc. Là, c'est l'Australie. Là, c'est la France. J'ai l'impression que l'Afrique du Sud est plus avancée que les autres. Là, c'est de la maçonnerie. Là, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est à côté. Ce compétiteur, c'est... Il est là. Malaisie, c'était sûr que c'était la Malaisie. Afrique du Sud. Là, pour le moment, avec le général Albois. Vous voyez l'espace qu'on est là ? Un petit pointillé jusqu'à l'autre. C'est tout un secteur que l'autre ne doit pas dépasser en deux. Et là, juste à côté. Et là, encore à côté, c'est le Danemark. C'est le Danemark. Et à côté, c'est l'Italien. Je ne sais pas ce que ça vaut les Danoas dans le BTP, mais logiquement, les Italiens sont au-dessus. Enfin, après, je dis l'Italien parce que je les ai plus souvent vus dans la maçonnerie, les Danoas. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, là, le placo, vous l'avez vu. Je vais vous montrer autre chose. Bon, après, ça, c'est le stand de maçonnerie. Vous en avez devant et vous les avez derrière aussi. Ben, allez-y. Je ne sais pas ce que ça vaut dans le BTP. L'Australie, je ne sais pas ce que ça vaut dans le BTP. Après, il ne faut pas oublier que les constructions en fonction de pays, il y a la température et tout ça qui joue l'Italien. Après, je pense que dans chaque nation, dans chaque pays, il y a des bons et des mauvais. Mais là, c'est censé être l'élite des lignes. Et là-bas, comme vous voyez, ce qu'ils contrôlent. Et juste dans le stand, ils ont les briques. Là, ils ont des stands pour découper la brique. Les disqueuses, elles sont là. Donc, pour le suisse, ça y va lentement mais sûrement. Donc, pour le suisse, la Mongolie, doucement mais sûrement. Chacun est appliqué, chacun de sa technique. À la fin, forcément, il y a un résultat qui parle. On peut regarder comme je vous disais. L'Allemand et le Mongolien. Enfin, la Mongolien. Là, ils sont là. Là, c'est l'entraîneur qui donne ses directives au petit roux. Et comme vous voyez, là, c'est l'Australie. Et là, ils ont leur espace pour travailler. Et là, c'est le Germanic. Qui, eux, sont arbitres et poignées d'oeufs aussi. Donc, chacun sa table, chacun son truc, son drapeau et représente l'ambiance. Aujourd'hui, c'est le métier du BTP. Il y a pas mal de trucs sympas à voir ici. L'équipe de France, le BTP. Et là, c'est la France, les petits loups. Donc, voilà. Ah, regardez. Il y en a un qui est vraiment en avance par rapport aux autres. Là, est-ce que c'est bien futur ? On va le voir. Ah, la Thaïlande. Magnifique. Là, c'est la Chine. D'habitude, ils sont plus efficaces les chiens. Mais après, il faut que ce soit beau et propre. Là, c'est la France. C'est un parti premier. Ensuite, nous avons la Belgique. C'est propre. Là, nous avons la Thaïlande. Limite, son mur est déjà fini. Donc, il a un peu plus de temps pour faire les finitions. Après, nous avons la Colombie. Nous avons la Namibie. Ils prennent vraiment leur temps. Ils prennent vraiment leur temps. Ensuite, nous avons la Namibie. Ils prennent vraiment leur temps. Et quand même, c'est vachement dur. Parce que, si on représente ton pays, ton nation, c'est bon. Après la Namibie, nous avons l'Ouganda. Là. Le corps est gardant sur le magnifique. Il a posé le plan sur ce petit mur. Là, nous avons l'Autriche. Presque bientôt fini. Là, nous avons le candidat hollandais. Il en est là. Il en est là. Nous avons le candidat brésilien. Il en est là. Bon ben, ça aurait été un portugais. Honnêtement, en 30 secondes, tu l'auras fait. Allez go, celui de la compétition ! Et comme ils appellent, skills peinture, et là le chilo, c'est le futur de l'industrie ! Pour peindre, donc peut-être tu dois venir avec un pinceau et lui laisser ton empreinte. Là, il y a le Costa Rica, là c'est tout ce que va-t-il là aussi. Là, il y a le Portugal. Non mais je vais essayer de savoir ce que c'est. Ah, c'est tout ce qui est plan de vie, maintenant, c'est tout ce qui est dans la réfrigération. Ah, 12 heures, quand même, la compétition. C'est un peu comme les Jeux Olympiques, on regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont le plan, ils ont 12 heures peut-être. Et là, c'est le Brésil. Alves dos Santos, juste à côté. Le Suisse. Là, nous avons la Chine, regardez, ils ont tous un tableau. Et en fonction, excusez-moi. Là, c'est la Chine. Après, ça va être le Japon qui va construire derrière. Ah oui, ils se partagent des stands. Au départ, là, c'est le Thaïlandais. Et juste après, dans ce stand 7, ce sera la Nouvelle-Zélande. Tout comme là, regardez. Là, c'est l'Iran. Et l'Iran partagera le stand avec l'Espagne. Là, le stand 5, c'est l'Indonésie. Et elle, après l'Indonésie, partagera son stand avec le Canada. Canada. Là, c'est l'Autriche. Par contre, 64. Ils vont partager leur stand avec la Corée. Donc, quand tu l'auras fini, ce sera la Corée de venir. Et là, logiquement, c'est ce qu'ils s'appellent les peintres en bâtiment, peinture et décoration. Donc, on y voit. Peinture à l'eau. Là, c'est la Suisse. Bon, après, c'est le côté d'écho, là. Tu peintes ta porte, ça doit être propre. Mais franchement, c'est super. Nous avons la Suisse. Juste là. Là, nous avons l'Angleterre. Arumur. 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 Gamme. Et voilà. Nous avons tous le même thème. Là, c'est la Hollande. Alors, Oli Muddler. Bon, excusez-moi pour le nom, les mecs. Malgré chaque stand, ils peuvent foncer, et ainsi de suite. Et là, c'est... United, enfin, arrête d'une idée. Chacun a son stand, ses pinceaux et le Springer. On lui s'étend tout le meilleur pour la compétition. Là, c'est le stand en construction industrielle de Tim, comme vous pouvez le voir. Là, c'est la Chine. C'est la Bologne. Donc, Q-mini, c'est tout. Bon, là, il y a un stand. Soit il l'a fini, soit il l'a compris. Ah, regardez. Karl Brady, Paul Brady, qui représente les USA. C'est sympa. Elle est juste à côté. Tout d'abord, la Mongolie. Donc, certains sont plus avancés, d'autres en part pour commencer la compétition. Là, nous avons la Suisse, à côté. Après la Suisse, il y a l'Angleterre. avec Bigan Ruben, soit la plus avancée ou ils sont à plus. Là, c'est l'Inde. Sadangui, Tirtera, Teparna. C'est une femme, c'est beau. Là, nous avons la Hong Kong. République populaire de Chine. Enfin, vous avez capté. C'est un nouveau, c'est un chinois. Malèges. Et là, vous avez la Hollande. Et l'Angleterre. Donc, à vous de savoir qui est le plus avancé, le monde est avancé. Ah oui, il y a aussi les compétitions de Miniserie Nekilu. Regardez. tout ce qui est charpente et autre. Et regardez, c'est super beau ce qu'ils vont faire. Sujet charpente. Ah, ça, c'est les sujets qu'ils doivent faire en fait. Là, c'est ce qu'ils doivent réaliser. Et là, c'est la Suisse. Qui a son petit bois, tête qui planche. Bon, ils vont y passer facilement de l'hiver. Après, il y aura l'air sympa ou du poids. Là, c'est les sujets. Là, c'est la Corée du Sud. Là, c'est la Corée du Sud. Là, c'est la Corée du Sud. Ça coupe, ça suit. Là, nous avons la Chine. Elle a peut-être la Chine. Comme même... ...l'orgueille ici, il y a tout ce qu'il y avait. Il y a que tu es là, c'est une quoi ? Dans l'anglais... ...dans la Chine. À la chair... On a pu voir les arbitraires, sinon on a. Là, à côté, nous avons la Chine. On a pu démarquer. Je ne vais aussi des coups. C'est un peu plus bas. On a pu se passer de la Chine. à côté de l'île d'Allemars, de l'Allemars, de l'Ockbach, de l'Inis, là c'est constant, et comme vous voyez les stands à chaque fois sont deux limités, mais ce sont pas bon, là nous avons l'un, après vous allez coucher le principe, on met une chose sur chaque landu là, et tenez, donc là c'est fini, et je vous emmène dans les métiers de la restauration. Arrigo, les petits.